Dans cette présentation, nous allons voir les solutions des exercices de la série de TD numéro 2 concernant les mémoires. Alors, exercice numéro 1, quelles sont les tailles des mémoires dans chacun des cas ? Donc, une mémoire qui a un bus de données sur 8 bits et un bus d'adresse sur 20 bits. Ensuite, D égale à 16 et A égale à 30. Et enfin, D égale à 32 et A égale à 30. On va essayer de déterminer à chaque fois les tailles de ces mémoires. Alors, la taille mémoire est donnée par T est égale à 2 à la puissance A multipliée par D. Alors, dans le premier cas, T1, c'est égal à 1,2 à la puissance 20, c'est 1 méga. Et le 8, c'est octet. Donc, 1 méga octet. Pour le deuxième cas, T2, nous avons D égale à 16 et A égale à 30. Donc, 2 à la puissance 30 fois 16. De la puissance 30, c'est 1 giga. Donc, 1 giga par 16 bits. Et enfin, la troisième, T3, D égale à 32 et A égale à 30. Donc, 2 à la puissance 30 fois 32 est égale à 1 giga par 32 bits. On nous demande d'exprimer ces tailles en bits, puis en octet, puis en mots. Alors, mots, quand on dit mots tout court, ça veut dire 16 bits. Donc, ici, en bits, c'est 8 mégas bits. Puisque octet, c'est 8 bits. En bits, en octet, on l'a déjà. Puis, en mots, en mots, il faut avoir, pour avoir multiplié par 16. Donc, 1 méga octet, ou bien, on peut faire ça. Donc, 512 kilos par 16 bits. La même chose pour la deuxième. Donc, en bits, c'est 16 gigas bits. En octet, le 16, c'est 2 fois 8. Donc, on va écrire 2 gigas octets. Et en mots, on l'a déjà, c'est 1 giga mot, ou bien par 16 bits. Le mot, c'est, par défaut, 16 bits. Et pour la dernière, donc, c'est 32 gigas bits. Si on veut l'écrire en octet, 32, c'est 4 fois 8. Donc, c'est 4 gigas octets. Et c'est 2 gigas par 16 bits, ou bien 2 gigas mots. La dernière question. Quel est le nombre de lignes d'adresse et le nombre de lignes de données d'une mémoire de 16 méga octets? Donc, 16 méga octets, ça correspond à quelque chose qui ressemble à ça. Donc, 2 à la puissance A fois D. Ici, nous avons une équation à 2 inconnus. Alors, par convention, lorsqu'on nous donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, là, uniquement la taille. On va prendre cette partie comme étant 2 à la puissance A. Et là, c'est D. On va considérer 16 méga comme 2 à la puissance A. Et O comme le nombre de lignes de données. Alors, ce qui fait que D est égal à 8. Et 2 à la puissance A est égal. 16, c'est 2 à la puissance 4. Et méga, c'est 2 à la puissance 20. Donc, c'est 2 à la puissance 24. Alors, A est égal à 24. Alors, il faut toujours se souvenir. Lorsqu'on nous donne uniquement, disons, la taille, sans préciser l'une des deux inconnues, soit A ou bien D. Alors, on va considérer la taille. On va la diviser sur deux. La première partie, c'est 2 à la puissance A. Et ce qu'il y a en dernier, c'est D. Alors, exercice numéro 2. Si le bus d'adresse d'une mémoire comporte 32 bits. Alors, calculez le nombre de cases mémoires si une case égale à 1 byte. 1 byte, ça veut dire 1 octet. Alors, le nombre de cases mémoires est indépendant de la taille d'une case mémoire. Ou bien, la taille du nombre de bits par case mémoire. Il dépend uniquement du nombre de lignes d'adresse. Le nombre de cases mémoires, c'est 2 à la puissance A. Ici, A égale à 32. Donc, c'est égal à 2 à la puissance 32 cases mémoires. Donc, ça, c'est le nombre de cases mémoires. La plus haute adresse possible. Donc, la plus grande adresse pour ces cases de 1 byte. C'est également la même chose. Ça ne dépend pas de la taille d'une case. Mais, ça dépend uniquement du nombre de lignes d'adresse. Alors, la plus haute adresse. En décimale, on va l'écrire 2 à la puissance 32 moins 1. Et, c'est en binaire. 1, 1. Donc, ici, 32 fois. Donc, ça, c'est la plus haute adresse dans le cas où A est égale à 32. Ensuite, troisième question. Le nombre de cases mémoires, si une case est égale à 32 bits. Donc, ici, c'est la même chose. On avait dit tout à l'heure que le nombre de cases mémoires ne dépendait pas du nombre de points mémoires par case. Il dépend uniquement du bus de données, du bus d'adresse, pardon. Donc, ici, le nombre de cases mémoires, c'est 2 à la puissance A est égale à 2 à la puissance 32 cases mémoires. Ensuite, également, la plus haute adresse et également, elle ne dépend pas du bus de données. Donc, elle dépend du bus d'adresse uniquement. Donc, la plus haute adresse en décimale, c'est 2 à la puissance 32 moins 1. Et c'est la combinaison 1, 1, 1, 32 fois. Et, en dernier, la taille en octets de la mémoire dans chacun des cas. Alors, T1. Alors, ici, on va avoir une différence. La première, c'est 2 à la puissance 32 fois 8. Donc, c'est égal à 4 gigas. 2 à la puissance 2, c'est 4. 2 à la puissance 30, c'est gigas. Et le 8, c'est octets. Pour le deuxième boîtier, la deuxième mémoire, c'est 2 à la puissance 32 fois 32 bits. Donc, c'est 4 gigas par 32 bits. Pour convertir ça en octets, on va avoir 32, c'est 4 fois 8. Donc, c'est 16 gigas octets. Exercice numéro 3. Comment peut-on obtenir une mémoire de 2 kilo octets en utilisant des circuits de, premièrement, 512 mots de 8 bits. Deuxièmement, 2048 mots de 4 bits. Et enfin, 256 mots de 4 bits. Alors, bien sûr, pour obtenir le nombre de boîtiers qu'il faut dans chaque cas, il suffit tout simplement de faire la division entre la taille de la mémoire qu'on veut obtenir par la taille des boîtiers, ou bien la taille des circuits. Ici, on va essayer de faire la division d'une manière un petit peu particulière. On va écrire 2 kilos par 8 divisé par, pour le premier cas, le premier petit a, 512 par 8. On va toujours écrire sous la forme, par exemple, on veut former une mémoire qui a A, lignes d'adresse et D, lignes de données. On va faire la division de la mémoire par les circuits qui ont A' lignes d'adresse et D' lignes de données. On va faire la division ici et là séparément. Alors, dans ce cas, on va obtenir 2 kilos, c'est 2 à la puissance 11, divisé par 2 à la puissance 9, multiplié par 1. Donc, c'est 2 à la puissance 2 fois 1, donc c'est 4 fois 1. Alors, cette écriture veut dire qu'on doit utiliser 4 boîtiers sur 4 lignes. Donc, une représentation qui ressemble à ça, 4 boîtiers. Chaque boîtier va donner 512. 512 plus 512, ça fait 1 kilo. Et 512 plus 512, ça fait 1 kilo. Et le tout, c'est 2 kilos. Ici, les lignes de données vont être toutes reliées, puisqu'on a des boîtiers qui ont 8 bits. Et la taille de la mémoire à former, elle a également 8 bits. Alors, ensuite, dans le deuxième exemple, bien dans la deuxième situation, nous avons 2 kilo octets, toujours de la même manière, 2 kilos par 8 bits, divisé par 2048, cette fois-ci, par 4 bits. Alors, ici, on va obtenir 2 kilos, c'est 2 à la puissance 11, 2048, c'est également 2 à la puissance 11, multiplié par 2. Donc, ici, c'est égal à 1 fois 2. Alors, ici, qu'est-ce que ça veut dire, cette écriture ? Ça veut dire qu'on va avoir une ligne et 2 colonnes. On va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Un boîtier de 2048 par 4 bits. Et un autre boîtier de 2048 par 4 bits. Ici, on a 4 bits. Et là, 4 bits de données. Et nous avons donc une mémoire globale qui a 8 bits. 4 plus 4, ça fait 8. Et ici, nous avons 2 kilos. Donc, 2 kilos par 8 bits pour les deux boîtiers mémoires. Dans la troisième question, ou bien, troisième situation, nous avons 256 mots de 4 bits. Donc, on va faire toujours la division de la même manière. Lisez par 256 par 4. Alors, ici, 2 à la puissance 11, 256, c'est 2 à la puissance 8. Multiplié par 2. 11 mots 8, c'est 3. Donc, c'est 2 à la puissance 3 qui est 8 fois 2. Alors, dans ce cas, nous allons avoir 8 lignes et 2 colonnes. Donc, 2 colonnes. Pourquoi ? Parce que nous avons 4 bits. Donc, chaque 2 boîtiers vont être réunis en quelque sorte pour obtenir 8 bits. Ensuite, 8 fois 2. Donc, 1, 2, 3. 8 fois pour faire les 2 kilos. Donc, ici, 256, 256, 256, 4 et 4, ça fait 8. 256 par 8. Ici, 256, 256 octets, 256 octets, etc. 256 par 8, ça fait 2 kilo octets. Donc, exercice numéro 4, soit 2 mémoires ayant un bus d'adresse sur 22 bits chacune. L'une avec des mots mémoires de 8 bits, l'autre de 32 bits. Donc, c'est des exercices carrément similaires. C'est exactement le même principe. Alors, ici, on nous demande de donner, dans un premier temps, le nombre de mots adressables. Donc, le nombre de cases mémoires. Ici, c'est, le nombre de cases mémoires, c'est, pour les deux, pour les deux mémoires, c'est le nombre de cases et, puisque, ça dépend uniquement du bus d'adresse. Donc, c'est 2 à la puissance 22. La taille en octets de ces deux mémoires. Donc, T1 est égal à 1, 2 à la puissance 22 fois 8. Donc, c'est 2 à la puissance 22, c'est 4. 2 à la puissance 20, c'est méga. Donc, 4 méga octets. T2, c'est 2 à la puissance 22 par 32 bits. 2 à la puissance 22, c'est 4 méga par 32 bits. C'est égal, si on veut l'exprimer en octets, ça va nous donner 16 méga. 32, c'est 4 fois 8. Donc, 16 méga octets. Ensuite, en binaire, en décimale, puis en hexadécimal, la plus haute adresse possible. Donc, en binaire, la plus haute adresse possible, c'est 1, 1, 1, entre parenthèses, 22 fois. Donc, ici, il y a 22, 1. Donc, ça, c'est l'adresse, la dernière adresse en binaire. Bien évidemment, la première adresse, c'est 22, 0. Ensuite, en décimale, c'est l'équivalent de 2 à la puissance 22, moins 1. En hexadécimale, puisqu'on a 22 bits. Donc, on va avoir 20 et 2. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaque F possède 4, 1. Donc, 5 fois 4, ça fait 20. Reste 2, 1. Ils vont faire 3. Donc, ça, c'est l'adresse, la plus haute adresse en hexadécimale. Donc, ça, c'est en décimale. Ça, c'est en hexadécimale. Et là, c'est l'adresse en binaire. Exercice numéro 5. Nous avons une mémoire centrale de 1 mégapart 32 bits qu'on veut réaliser de 3 manières différentes. Premièrement, en utilisant des boîtiers de 16 kilobits dans lesquels D égale à 1 bit ou bien D égale à 1. Dans la deuxième situation, des boîtiers également qui ont pour taille 16 kilobits mais cette fois-ci avec D égale à 16. Et dans le troisième cas, des boîtiers de 16 kilobits avec D égale à 32. On nous demande, dans la première question, le nombre de bits nécessaires pour adresser toute la mémoire de 1 mégapart 32 bits. Alors ici, la taille de la mémoire, c'est 1 mégapart 32 bits. Donc, puisqu'on ne nous donne aucune indication sur A et D de la mémoire centrale. Donc, on va dire que la taille s'écrit 2 à la puissance A fois D. Ceci, c'est 2 à la puissance A. Et là, c'est D. Alors, on peut déduire que A est égale à 20 puisque 1 mégapart c'est 2 à la puissance 20 et D égale à 32. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, donner le nombre de puces utilisé dans chacun des cas. Alors, le nombre de puces, c'est toujours la taille mémoire complète. Donc, 1 mégapart 32 divisé par la taille d'un boîtier. Donc, à chaque fois, on remarque les boîtiers dans les trois situations en la même taille. C'est 16 kilobits. Donc, 1 par 16 kilos. On va essayer d'écrire cela en puissance de 2. Donc, c'est 2 à la puissance 20 multiplié par 2 à la puissance 5. 4, plutôt 16, c'est 2 à la puissance 4 multiplié par 2 à la puissance 10. Ça va faire ici 14. Là, 2 à moins 14, c'est 6. 2 à la puissance 6. 2 à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 11. C'est 2048. Alors, le nombre de boîtiers nécessaires à chaque fois, c'est 2048. Dans la troisième question, on nous demande le nombre de lignes d'adresse pour chacun des cas. Donc, à chaque fois, on nous donne 16 kilobits avec D égale à 1. Ensuite, 16 kilobits avec D égale à 16. Et enfin, 16 kilobits avec 32. On doit déterminer à chaque fois la taille du nombre, ou bien plutôt le nombre de lignes d'adresse pour les trois cas. et également l'organisation des boîtiers pour former les 1 méga par 32 bits. On va commencer par déterminer les lignes d'adresse, le nombre de lignes d'adresse. Donc, 16 kilos par 1 bit. Donc, pour le premier cas, c'est égal à 1 de 1 à la puissance 1 fois 1. Donc, ici, 1 est égal à 14. Puisqu'ici, 16 kilos, 16, c'est 2 à la puissance 4 et kilos, c'est 2 à la puissance 10. Donc, 2 à la puissance 14. Donc, 1 est égal à 14. Ça, c'est pour le premier cas. Dans le deuxième cas, nous avons 16 kilobits avec D égale à 16. Donc, 16 kilobits est égal à 2 à la puissance A fois 16. Donc, 2 à la puissance A c'est égal à 1 kilo. Donc, A est égal à 10. Ensuite, dans le troisième cas, donc, pour des boîtiers ayant 32 lignes de données. Donc, on va écrire toujours de la même manière. 16 kilobits égale à 2 à la puissance A cette fois-ci par 32 bits. Donc, 2 à la puissance A c'est 16 sur 32 kilos. Donc, ici, c'est 1 demi. 1 demi de kilos. Donc, c'est 512. Alors, A est égal à 9. Alors, on va noter quelque part. Donc, petit A Donc, petit A A égale 14 D égale 1 Petit B A égale 10 D égale 16 Petit C A égale 9 D égale à 32 On va effacer Ceci Alors, ensuite, pour déterminer l'organisation dans les trois cas On va faire la division comme on l'avait faite tout à l'heure. Donc, la taille de la mémoire à réaliser c'est 1 méga par 32 Et dans le premier cas Donc, petit A Nous avons 2 à la puissance 14 multiplié par 1 Ici, D égale à 1 pour le premier cas Donc, là Nous allons avoir Pardon Donc, 2 à la puissance 1, plutôt 1 méga C'est 2 à la puissance 20 2 à la puissance 14 Donc, c'est 2 à la puissance 6 fois 32 2 à la puissance 6 C'est 64 par 32 Alors, cette écriture veut dire qu'on va utiliser 32 boîtiers pour former Puisqu'on a D Dans le premier cas D est égal à 1 D est égal à 1 Donc, on va utiliser 32 boîtiers pour former les 32 bits de la mémoire à réaliser Pour former les 32 bits On va prendre 32 boîtiers sur une même ligne Ici On va avoir 32 Ensuite On va avoir 64 groupes Donc, 64 lignes par 32 Donc, on va avoir ici 32 Et là 32 Ici Nous avons 64 groupes ou bien 64 lignes 64 par 32 Ça fait 2048 boîtiers à organiser en 32 colonnes et 64 lignes 32 colonnes Ça veut dire que les 32 boîtiers vont former les 32 lignes de données de la case mémoire ou bien d'une seule case mémoire Puisqu'ici dans la mémoire centrale qu'on veut construire chaque case mémoire doit avoir 32 bits Dans le deuxième cas Nous avons toujours de la même manière 1 méga par 32 Et cette fois-ci on va diviser par 2 à la puissance 10 multiplié par 16 Alors cette fois-ci ça va être égal à 2 à la puissance 20 moins 2 à la puissance ou bien 20 moins 10 c'est 2 à la puissance 10 Et là 32 divisé par 16 ça fait ça fait 2 Donc ici c'est 1024 par 2 Alors cette représentation ou bien cette écriture veut dire qu'on va avoir 2 colonnes ou bien 2 boîtiers par ligne et on va avoir 1024 lignes des 2 boîtiers celui-là et celui-là vont contribuer chacun par 16 bits pour former les 32 bits par case mémoire et des différents groupes ou bien des différentes lignes des 1024 Donc vont former la taille complète de 1 méga par 32 bits Dans le troisième cas nous avons une mémoire cette fois-ci qui a A égale à 9 donc 2 à la puissance 9 et D égale à 32 donc on va avoir 2 à la puissance 20 et ici 2 à la puissance 9 ça fait 2 à la puissance 11 multiplié par 1 donc c'est 2048 par 1 alors ici c'est évident qu'on doit avoir une seule colonne du moment que dans ce cas nous avons chaque boîtier à 32 bits déjà ce qui correspond directement aux 32 bits de la mémoire à construire donc on va prendre sur chaque ligne un seul boîtier donc on va mettre 2048 boîtier sous cette forme là donc 1 2 3 etc jusqu'à 2048 dans l'exercice 6 nous avons 8 boîtiers mémoire de 8 kg optés chacun qui sont utilisés pour construire une mémoire centrale d'un ordinateur avec 8 lignes de données et 16 lignes d'adresse alors la première question on nous demande de déterminer les nombres de lignes d'adresse et le nombre de lignes de données des boîtiers mémoire sachant que nous avons uniquement la taille qui est de 8 kg octets on sait que la taille mémoire est donnée par 2 à la puissance A fois D ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer A et D nous avons une équation à 2 inconnues A bien sûr c'est le nombre de lignes d'adresse de la mémoire et D le nombre de lignes de données on avait dit sur un exercice précédent que dans ce genre de cas on va utiliser une convention comme quoi cette partie de la taille mémoire c'est 2 à la puissance A et ce qui reste c'est D donc ici on va extraire les valeurs de D et de A alors D est égale à 8 puisqu'ici on a octet et 2 à la puissance A est égale à 8 kg 8 c'est 2 à la puissance 3 kg c'est 2 à la puissance 10 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 10 c'est 2 à la puissance 13 donc A est égale à 13 juste pour insister sur le disons sur le concept si par exemple on a une taille mémoire de 16 kilobits de cette manière et on nous demande de déterminer A et D alors ici on va considérer la taille mémoire comme étant 16 kg fois 1 bit donc là c'est 2 à la puissance A et là c'est D D est égale à 1 et 16 c'est donc A égale à 1 14 ainsi de suite par exemple 4 méga par 32 bits si ceci est la taille et on ne nous donne pas ni A ou bien ni information sur A ou D on va pouvoir déterminer A en considérant ceci comme étant 2 à la puissance A et là c'est D donc D égale à 32 et A est égale à 22 méga c'est 2 à la puissance 20 et 4 c'est 2 à la puissance 2 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 20 c'est 2 à la puissance 22 donc A égale à 22 D égale à 32 dans ce cas dans la deuxième question on nous demande de déterminer la taille complète de la mémoire obtenue donc on va appeler ça T C la taille complète donc nous avons 8 boîtiers dont chacun a une taille de 8 kilo octets donc ici c'est tout simplement 64 kilo octets dans la dernière question on nous demande de déterminer ou donner en hexadécimal les adresses de début et de fin de chacun des boîtiers donc nous avons des boîtiers qui vont ressembler ou bien qui vont être installés de cette manière sur la mémoire centrale de l'ordinateur donc nous avons 8 boîtiers à en ranger de cette manière du premier jusqu'au huitième tous les boîtiers vont avoir leur bus de données de 8 bits connecté au bus de données du microprocesseur alors on va essayer de déterminer les adresses du boîtier 1 du boîtier 2 jusqu'au boîtier 8 on va essayer dans un premier temps de voir la capacité d'adressage du microprocesseur et on va essayer donc ensuite de placer les mémoires ou bien voir comment peuvent être placés les boîtiers mémoires alors nous avons un processeur qui a 8 lignes D du processeur qui est égal à 8 et A du processeur qui est égal à 16 alors le processeur ou bien l'ordinateur a ce qu'on appelle une capacité d'adressage qui est égale à 2 à la puissance A fois D donc ceci c'est ce qu'on appelle la capacité d'adressage ça veut dire quelle est la taille maximale de mémoire qu'on peut connecter à l'ordinateur ou bien au microprocesseur donc ici nous avons AP qui est égal à 16 et DP qui est égal à 8 donc l'espace d'adressage on va appeler ça EA est égal à 2 à la puissance 16 fois 8 2 à la puissance 16 2 à la puissance 6 c'est 64 2 à la puissance 10 c'est kilo donc 64 kilo octets c'est exactement pardon c'est exactement la taille de la mémoire à installer ce qui fait que le processeur a une capacité d'adressage de 64 kilo octets et on va y mettre 64 kilo octets ce qui fait que toutes les adresses de de l'ordinateur ou bien toutes les adresses de du microprocesseur vont être utilisées alors on va essayer de déterminer bien évidemment les adresses des 8 boîtiers on sait qu'un boîtier de 8 kilo octets possède 13 lignes d'adresses on les avait déterminées sur la première question alors pour un boîtier de 8 kilo la première adresse en binaire ça va être 0 0 0 13 fois donc de à 0 jusqu'à à 12 et la dernière adresse pour le boîtier de 8 kilos ça va être en binaire 1 partout donc de 13 0 à 13 1 donc ici c'est pour 8 kilos octets pour les 64 kilos octets de mémoire donc nous avons 8 boîtiers 8 ou bien 64 kilos pardon de mémoire nécessite 16 lignes d'adresse 16 lignes d'adresse donc ici nous avons 13 lignes on va compléter les 16 avec A13 A14 et A15 alors les boîtiers mémoire chacun va avoir une adresse particulière qui va varier en fonction de la combinaison sur A13 A14 et A15 le premier boîtier va avoir 3 0 et bien sûr les cases mémoire des 8 kilos vont changer de 0 0 0 13 fois jusqu'à 1 1 13 fois cette combinaison 0 0 0 va rester identique pour le premier ça c'est pour le premier boîtier pour le deuxième boîtier ça va être la combinaison 0 0 1 pour le troisième ça va être la combinaison 0 1 0 pour le quatrième ça va être 0 1 1 ainsi de suite jusqu'au huitième ça va être 1 1 1 on va essayer d'effacer un petit peu ça et on va essayer de déterminer les adresses alors on avait dit que chaque boîtier de 8 kilos chaque boîtier de 8 kilos va avoir sa première adresse qui est de 0 0 13 fois jusqu'à sa dernière adresse qui est égale 1 1 13 fois ça c'est pour le premier le deuxième c'est la même chose donc ici nous avons 8 kilos octets de mémoire là aussi c'est nous avons 8 kilos octets de mémoire à partir de l'adresse 0 ensuite 1 2 etc jusqu'à l'adresse 1 1 1 13 fois donc ça c'est pour le deuxième boîtier le troisième boîtier ça va être exactement la même chose jusqu'au dernier donc jusqu'au dernier boîtier donc ça va être de 0 0 0 jusqu'à 1 1 partout on va essayer de voir à peu près comment varient les adresses en hexadécimal et on va pouvoir les déterminer d'une manière très simple alors ce qui est ce qui va faire plutôt la différence entre les différents boîtiers c'est les combinaisons sur A13 A14 A15 puisque on va utiliser les 8 boîtiers mémoire sur un ordinateur on ne peut pas avoir les mêmes adresses sur tous les boîtiers donc chaque boîtier doit avoir des adresses particulières donc lorsqu'ils sont considérés tout seuls les boîtiers vont avoir les adresses de 0 0 13 fois jusqu'à 1 1 mais lorsqu'ils sont réunis tous ensemble on doit avoir des adresses différentes alors pour le premier boîtier ça va être la combinaison 3 0 sur A13 A14 A15 sur le deuxième boîtier ça va être la combinaison 0 0 1 sur le troisième c'est 0 1 0 jusqu'au dernier donc qui va être la combinaison 3 1 donc 1 1 1 sur A13 A14 et A15 alors à partir de là on va essayer de déterminer les adresses en hexadécimal ici au total nous avons 16 lignes donc les adresses c'est de A0 jusqu'à A15 les adresses dans un ordinateur dépendent du nombre de lignes d'adresse du microprocesseur pas de celles des mémoires parce que c'est le microprocesseur qui fournit les adresses aux différents éléments qui l'entourent alors ici nous avons un processeur avec 16 lignes d'adresses donc les adresses doivent être écrites sur 16 lignes ou bien 16 bits en binaire ou bien 4 chiffres en hexadécimal 4 chiffres en hexadécimal on va déterminer les adresses donc pour la première donc ici nous avons 4 chiffres donc ici c'est pour le premier boîtier c'est 0 en hexadécimal et ici nous avons 12 0 de A11 jusqu'à A0 nous avons 12 0 ce qui correspond à 3 0 en hexadécimal donc là c'est l'adresse ou bien la première adresse du premier boîtier la dernière adresse du premier boîtier ça va être ici 0 0 0 1 donc c'est 1 en hexadécimal et à partir de là jusqu'à là nous avons 12 1 12 1 divisé par 4 ça fait 4 1 4 1 et 4 1 donc nous avons F F F en hexadécimal ensuite pour le deuxième boîtier ça va être 2 ici c'est la combinaison 2 en hexadécimal et là c'est 3 0 en hexadécimal donc 0 0 0 ça c'est la première adresse du deuxième boîtier la dernière adresse du premier boîtier elle est donnée par 3 donc ici c'est 3 et reste 12 1 12 1 ça correspond à 4 1 pour sur un F 4 1 sur le deuxième F et 4 1 sur le troisième donc ici nous avons l'adresse 3 F F F qui est la dernière adresse du deuxième boîtier alors à partir de là ça va être simple de déterminer toutes les autres remarque ici de 0 à 1 F F et là de 2 c'est juste l'adresse c'est juste qui suit là de 2 0 à 3 F alors là l'adresse prochaine on peut soit la déterminer à partir d'ici sinon on peut carrément la deviner donc ça va être 4 0 0 0 hexadécimal jusqu'à 5 F F F hexadécimal donc ça c'est le premier boîtier donc boîtier 1 là c'est le boîtier 2 ça c'est le boîtier 3 le boîtier 4 ça va être 6 0 0 0 jusqu'à 7 F F F on va essayer d'effacer un petit peu pour faire un petit peu d'espace ensuite le boîtier B5 ça va être de 8 0 0 0 hexadécimal jusqu'à 9 F F F le boîtier B6 de 9 F ça va être A 0 0 les adécimales jusqu'à B F F F le boîtier 7 ça va être C 0 0 0 les adécimales jusqu'à D F F F et ensuite le dernier boîtier le boîtier 8 ça va être de E 0 0 0 jusqu'à F F F F hexadécimal et nous voyons bien que l'espace d'adressage du microprocesseur qui est de 64 kilo octets quand on dit 64 kilo octets ça veut dire 16 lignes d'adresse donc qui est 64 kilo donc 64 kilo ça veut dire 16 lignes d'adresse donc la première ligne ça va être 16 0 ici en hexadécimal c'est 4 chiffres qui sont égaux à 0 et la dernière adresse c'est 16 1 qui va être écrit l'adresse va être écrite sur 4 chiffres en hexadécimal qui sont F F F F F sachant que bien sûr chaque F correspond à 4 1 en binaire alors exercice numéro 7 on nous dit qu'on a 8 boîtiers mémoire de 4 kg par 4 bits chacun pour former la mémoire la mémoire centrale d'un ordinateur qui peut contenir 32 kg octets alors on nous demande de donner les adresses en hexadécimal de chaque boîtier si nous avons deux situations possibles la première c'est que la première adresse du premier boîtier correspond à la première adresse possible dans l'ordinateur et la deuxième situation c'est la dernière adresse du dernier boîtier correspond à la dernière adresse possible dans l'ordinateur bon avant de passer aux adresses on va essayer de voir comment on va pouvoir connecter les 8 boîtiers mémoire à l'ordinateur ou bien au microprocesseur nous avons un microprocesseur qui a une capacité d'adressage de 32 kilo octets 32 kilo octets ça veut dire 8 lignes de données donc 8 lignes de données donc ici de D0 jusqu'à D7 donc 8 lignes de données et 32 kilos ça fait 15 lignes d'adresse donc de A0 jusqu'à 1,14 donc 15 lignes pour 32 kilos donc kilos c'est 2 à la puissance 10 et 32 c'est 2 à la puissance 5 donc le nombre de lignes d'adresse c'est 15 le nombre de lignes de données c'est 8 si l'on veut connecter des mémoires à ce processeur on doit adapter le bus de données des mémoires à celui du microprocesseur qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ici que nous avons des boîtiers mémoires qui ont uniquement 4 lignes ici 4 alors pour pouvoir connecter à ce processeur on doit utiliser 2 boîtiers l'un côté de l'autre donc les 2 comme ça nous allons avoir 4 à partir de ce premier boîtier 4 du deuxième on va pouvoir donc former 8 ici 4 et là 4 autres on va former les 8 lignes de données qui correspondent au bus de données du processeur comme ça c'est comme si on avait un boîtier mémoire donc c'est le boîtier B1 et le boîtier B2 c'est comme si on avait un boîtier qui a ici 8 bits ou bien 8 points par chaque case mémoire alors ceci pour dire que le nombre de lignes de données sur les mémoires doit être adapté à celui du processeur donc le nombre de lignes des mémoires doit être nécessairement nécessairement adapté à celui du processeur et donc on va connecter le reste des boîtiers de la même manière donc le boîtier B3 pardon B3 et B4 B5 et B6 et enfin B7 et B8 donc B1 et B2 vont se comporter comme un seul boîtier de 8 bits B3 et B4 vont se comporter comme un boîtier également de 8 bits ainsi de suite donc à chaque fois donc à chaque fois chaque colonne de B1 jusqu'à B7 B1 B3 B5 B7 vont fournir 4 lignes de données par exemple de D0 jusqu'à D3 la deuxième colonne de B2 B4 B6 et B8 vont fournir les 4 lignes de données restantes par exemple donc de D4 jusqu'à D7 ainsi on a formé un bus de données qui correspond à celui du microprocesseur qui est égal à 8 lignes donc de D0 jusqu'à D7 alors les boîtiers B1 à partir de là les boîtiers B1 et B2 vont avoir les mêmes adresses doivent fonctionner de la même manière si l'on sélectionne une case mémoire sur ce boîtier il est nécessaire de sélectionner la case mémoire qui est en face sur le deuxième boîtier donc les boîtiers B1 et B2 vont avoir les mêmes adresses B3 et B4 vont avoir les mêmes adresses ce qui est la même chose donc pour B5 B6 et B7 et B8 donc on va essayer de déterminer les adresses des boîtiers B1 et B2 ensemble B3 et B4 ensemble B5 et B6 ensemble et B7 et B8 et ceci dans les deux possibilités ou bien les deux situations qu'on a posées sur l'exercice alors nous avons deux possibilités alors pourquoi on a des possibilités comme ça parce que tout simplement la mémoire totale qui va être formée ne peut pas remplir l'espace d'adressage total du microprocesseur on va vérifier ceci donc nous avons 8 boîtiers de 4 kg par 4 bits on les avait arrangés en 4 boîtiers ou bien 4 lignes de 4 boîtiers mais par 8 bits on en avait mis 2 boîtiers l'un à côté de l'autre pour former les 8 bits donc ça va être l'équivalent de 4 boîtiers par 4 kg par 8 bits alors ce qui fait au total comme mémoire 4 x 4 16 kg octets donc la mémoire formée par les 8 boîtiers de 4 kg par 4 bits elle est égale à 16 kg octets alors que le processeur peut adresser 32 kg octets de mémoire ceci donc le processeur peut adresser 32 kg octets 16 kg par rapport à 32 kg c'est exactement la moitié donc si l'on considère ceci comme étant l'espace d'adressage du processeur qui est de 32 kg octets on peut le diviser en 16 kg et 16 kg alors ceci c'est les deux situations qu'on a mis sur les questions de l'exercice alors la première situation c'est lorsque on commence à mettre les boîtiers à partir de cette position et pour terminer ici ça c'est la première situation la deuxième situation c'est le cas où on dispose des derniers boîtiers sur la dernière adresse de l'espace d'adressage ici c'est la première adresse de l'espace d'adressage là c'est la dernière adresse de l'espace d'adressage donc la dernière situation ou bien la deuxième situation correspond à mettre les boîtiers de cette manière donc 4 4 fois 4 donc là nous avons les plutôt 8 8 boîtiers de 4 kg par 4 bits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 alors on va essayer de déterminer les adresses des boîtiers B1, B2 B3 et B4 B5 et B6 B7 et B8 dans les deux possibilités ou bien dans les deux situations alors nous avons un espace d'adressage du microprocesseur qui est égal à 32 kHz ça veut dire que le nombre de lignes d'adresse c'est 15 on avait dit tout à l'heure que c'est 2 à la puissance A correspond à 32 kg donc le nombre de lignes d'adresse c'est 15 de A0 A1 jusqu'à A14 ensuite nous avons des boîtiers mémoire de 4 kg par 4 bits ou bien 4 boîtiers de 4 kg par 8 bits si l'on rassemble les deux les deux boîtiers ensemble pour former les 8 bits alors 4 kg ça veut dire 2 à la puissance 12 4 c'est 2 à la puissance 2 kg c'est 2 à la puissance 10 donc c'est 12 lignes alors pour les deux premiers boîtiers B1 et B2 les premières adresses sont 0 0 0 12 fois puisque nous avons 4 kg 4 kg nous avons dit que 4 kg c'est égal à 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 10 si c'est 12 donc de A0 jusqu'à A11 là il y a A12 A13 et A14 alors pour les deux boîtiers B1 et B2 la première adresse c'est 0 0 12 fois la dernière adresse c'est 1 1 1 12 fois pour les boîtiers également B3 et B4 ça va être la même chose donc de 0 0 12 fois A A1 1 12 fois la même chose pour B5 et B6 et pour B7 et B8 de 0 12 fois A1 12 fois 0 0 12 fois A1 1 12 fois alors dans la première situation on nous dit que la première adresse du premier boîtier donc cette adresse doit correspondre à la première adresse possible dans l'ordinateur bien évidemment la première adresse possible dans un ordinateur c'est 0 0 partout en hexadécimal donc ça correspond à mettre des 0 ici ce qui fait que on va avoir la première adresse des deux boîtiers B1 et B2 qui correspond à la première adresse possible dans l'ordinateur alors on va essayer de déterminer à partir de là on va essayer de déterminer les adresses des autres boîtiers alors pour faire attention ici nous avons de A0 jusqu'à A14 nous avons 15 bits 15 bits alors que les adresses doivent être écrites sur disons en hexadécimal on doit rassembler le binaire 4 par 4 alors pour avoir un multiple de 4 ici on doit rajouter un 0 ici un 0 fictif mais on doit le rajouter pour compléter 16 comme ça on va avoir ici 4 bits ensemble et là ce qui reste ça va être 12 par exemple ici de là à là donc A12 A13 A14 avec le 0 que l'on rajoute ça va faire le 0 en hexadécimal bien sûr le fait de rajouter un 0 à gauche ne va pas changer ou bien ne va pas modifier l'adresse à partir de là jusqu'à là nous avons de A0 jusqu'à A11 nous avons 12 lignes ça veut dire c'est 3 3 3 fois 4 donc ici l'adresse on va l'écrire c'est 0 pour ce premier quartet et les trois autres quartets on va faire 3 0 donc hexadécimal la dernière adresse ça va être donc ça va être juste la suite donc le premier boîtier va toujours garder la même combinaison sur A13 A12 et A14 donc ici nous allons avoir la combinaison pardon je vais essayer de noter juste en face donc ici nous allons avoir 0 0 0 sur A12 A13 et A14 alors la dernière adresse des boîtiers B1 et B2 ça va être 0 et 3 F en hexadécimal ça c'est pour les deux premiers boîtiers les boîtiers qui suivent doivent avoir la combinaison 0 0 1 ça c'est pour le deuxième boîtier ceci est fait parce que on veut que les adresses soient successives les adresses des boîtiers B1 et B2 ensuite ceux de P3 et B4 sont successives de la même manière pour B5 B6 et B7 B8 donc on doit mettre des combinaisons successives sur A12 A13 et A14 donc le deuxième boîtier va avoir sa première adresse qui est égale à 1 0 0 0 hexadécimal la dernière qui est égale à 1 et puis 3 F en hexadécimal les boîtiers B5 et B6 et B6 vont avoir la combinaison 0 1 0 0 1 0 et 0 1 1 0 1 1 pour les boîtiers B7 et B8 donc les adresses donc ça ceci c'est la première adresse de B5 et de B6 ça va être 2 on remarque bien ici que c'est un 2 en hexadécimal et reste des 0 donc 2 0 0 hexadécimal ou bien il suffit tout simplement de rajouter 1 à 1 F F F donc rajouter 1 1 F F F plus 1 ça fait 2000 en hexadécimal et là c'est la dernière adresse c'est 2 et puis F F F en hexadécimal les derniers boîtiers B7 et B8 vont nous faire les adresses 3 0 0 0 hexadécimal jusqu'à 3 F F F hexadécimal donc ça c'est la première situation si l'on connecte la première adresse du premier boîtier à la première adresse dans l'ordinateur on va avoir des adresses de cette manière donc de 0 0 0 hexadécimal jusqu'à 3 F F F hexadécimal dans la deuxième situation on nous dit que la dernière adresse du dernier boîtier correspond à la dernière adresse possible dans l'ordinateur donc cette deuxième situation alors la dernière adresse possible dans l'ordinateur puisque nous avons un ordinateur avec 32 kilo octets d'espace d'adressage ça veut dire que nous avons 15 lignes d'adresse ça veut dire que la dernière adresse possible dans l'ordinateur ça correspond à 15 1 15 1 donc ici nous avons les boîtiers B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 et B8 on nous dit que la dernière adresse du dernier boîtier donc cette adresse là doit correspondre à la dernière adresse possible dans l'ordinateur on sait que la dernière adresse possible dans l'ordinateur c'est 15 1 donc on doit rajouter tout simplement 1 1 1 et ici donc sur cette dernière combinaison c'est bel et bien l'adresse ou bien la dernière adresse possible dans l'ordinateur qui a 15 lignes d'adresse donc ici nous avons 12 lignes de là à là nous avons 12 et 3 ça fait 15 lignes qui sont égales à 1 donc ça correspond à la dernière adresse possible dans l'espace d'adressage et à partir de là il suffit tout simplement de garder la même combinaison pour un seul boîtier ou bien les deux boîtiers ces deux boîtiers ensemble à chaque fois garder la même combinaison et avoir la combinaison qui la précède pour les boîtiers qui précèdent donc ici ça veut dire que sur le boîtier B7 et B8 on doit garder la combinaison 1 1 1 c'est le 7 en binaire pour les boîtiers B5 et B6 on va utiliser la combinaison 7 moins 1 qui est 6 en binaire ça veut dire la combinaison 1 1 0 1 1 0 ça c'est pour les boîtiers B5 et B6 donc c'est la combinaison 6 en binaire la combinaison 5 pour les boîtiers B3 et B4 pourquoi à chaque fois on fait B7 moins 1 ça fait 6 6 moins 1 ça fait 5 et enfin 5 moins 1 ça fait 4 tout simplement pour avoir des adresses successives de B2 B1 ensuite des adresses qui les suivent directement sur B3 et B4 et des adresses qui suivent directement sur B5 et B6 et enfin des adresses qui suivent de B7 et de B8 à partir de là il est très simple de convertir le binaire en hexadécimal bien évidemment comme tout à l'heure on doit rajouter ici un 0 pour compléter les 16 lignes comme ça on va avoir ici un quartier et là nous allons avoir 3 quartiers donc 4 bits 4 bits et 4 bits ça fait 12 lignes de A0 jusqu'à A11 ça fait 12 lignes donc 3 quartiers donc on va pouvoir écrire ou bien convertir tout simplement les adresses en hexadécimales et c'est tout donc ici la première adresse ça va être donc ici c'est 4 0 0 0 en hexadécimal là c'est 4 F F F en hexadécimal sinon on pouvait commencer carrément par la dernière donc la dernière doit être doit être égale à ici 7 donc là c'est le 7 puisqu'on doit rajouter un 0 avec 3 1 ça fait 7 F F F dans 7 F F il y a bel et bien 15 1 F ce F il a 4 1 celui-là il a 4 1 4 1 1 ici ça fait 12 avec les 3 1 du 7 ça fait 15 1 et on va déterminer les adresses donc les autres adresses ça va être 7 0 0 0 les adécimales bien évidemment là c'est 6 F F F F et l'adresse de début c'est 6000 hexadécimal là c'est 5 F F hexadécimal l'adresse de début c'est 5000 hexadécimal et ceci est la réponse à la deuxième question alors dernier exercice de la série nous avons un ordinateur qui dispose de 12 lignes d'adresse de A0 jusqu'à A11 et 8 lignes de données de D0 jusqu'à D7 on nous dit que la mémoire centrale de cet ordinateur est composée d'une partie RAM de 2 kHz réalisée à base de circuit de 1 kHz et d'une partie PROM de 2 kHz réalisée à base de circuit de 2 kg par 4 bits on nous demande de déterminer les adresses en hexadécimal de tous les circuits mémoire utilisés alors avant de passer aux adresses on doit dans un premier temps déterminer le nombre de boîtiers et la configuration comment relier les boîtiers mémoire au processeur alors pour ce qui est du nombre ici nous avons une RAM de 2 kHz là nous avons des circuits de 1 kHz la RAM de 2 kHz réalisée à base de circuits de 1 kHz donc on doit utiliser bien évidemment deux circuits 1 kHz plus 1 kHz ça fait 2 kHz on va appeler ça boîtier RAM 1 et là le boîtier RAM 2 kHz on va les connecter au microprocesseur directement sur le bus de données nous avons un bus de données sur 8 lignes du processeur donc de D0 jusqu'à D7 on va les connecter au 8 lignes de données du premier boîtier et du deuxième boîtier ensuite la partie PROM elle est réalisée à base de circuits de 2 kg par 4 bits pour faire également 2 kg octets 2 kg octets à réaliser par des circuits de 2 kg par 4 bits ici 4 bits ça veut dire que les boîtiers qui doivent être utilisés doivent être placés l'un à côté de l'autre donc ici un boîtier et deux boîtiers 2 kg par 4 et 2 kg par 4 vont faire 2 kg par 8 ou bien 2 kg octets on va appeler ça également PROM 1 et PROM 2 ici pourquoi on les a mis l'un à côté de l'autre c'est pour pouvoir former 8 lignes ici la première mémoire ou PROM va fournir 4 bits la deuxième va fournir 4 bits les deux ensemble vont fournir 8 bits ici 4 et 4 ça fait 8 cette fois-ci pour ce qui est de la RAM 1 la RAM 2 c'est des adresses différentes comme ça on va avoir 1 kg et 1 kg séparés avec des adresses différentes ce qui fait que nous allons avoir au total 2 kg octets par contre pour ce qui est de la PROM nous avons également 2 kg mais cette fois-ci c'est les mêmes adresses pour PROM 1 et PROM 2 pourquoi les mêmes adresses parce que tout simplement lorsque on veut écrire par exemple par exemple sur la première case de la PROM 1 on doit également écrire sur la première case de la PROM 2 parce que on va écrire ici 4 et là 4 au total 8 à partir du processeur nous devons disposer de cases mémoire de 8 bits puisque le processeur a 8 lignes de données alors au final nous avons les adresses de la RAM 1 les adresses de la RAM 2 et ensuite les adresses de PROM 1 et 2 les PROM 1 et 2 vont avoir les mêmes adresses alors avant de pouvoir déterminer les adresses on doit calculer nos nombres de lignes d'adresses pour chacun des boîtiers ici nous avons 1 kilo octet octet ça veut dire 8 bits c'est sûr c'est pour ce qui est du bus de données reste 1 kilo 1 kilo ça veut dire 2 à la puissance 10 ça veut dire 10 lignes d'adresse donc 10 lignes d'adresse de A0 jusqu'à A9 c'est également valable pour la RAM 2 de A0 jusqu'à A9 pour ce qui est de la PROM nous avons 2 kilos 2 kilos ça correspond à 11 lignes d'adresse donc de A0 jusqu'à A10 alors les PROM en 11 lignes de données puisque c'est des PROM de 2 kilos par 4 bits 2 kilos l'essentiel donc le nombre de lignes d'adresse c'est 11 pour ce qui est des RAM c'est 1 kilo donc le nombre de lignes d'adresse c'est 10 à partir de là on va essayer de déterminer les adresses alors pour écrire les adresses des différents boîtiers on doit noter les lignes d'adresse du processeur ici nous avons un processeur qui a 12 lignes d'adresse donc de A0 A1 A1 A2 jusqu'à A11 donc 12 lignes d'adresse donc tous les boîtiers doivent avoir des adresses sur 12 lignes on va commencer par le premier boîtier de RAM qu'on a appelé RAM 1 ensuite RAM 2 c'est des boîtiers qui ont des adresses séparées ensuite PROM 1 et 2 vont avoir les mêmes adresses alors la RAM 1 a 10 lignes d'adresse donc de A0 jusqu'à A9 les PROM ont 11 lignes d'adresse donc de A0 jusqu'à A10 vous devez noter A11 juste à côté ici alors la RAM va avoir sa première adresse égale à 000 10 fois la dernière adresse correspond à 111 10 fois ensuite la RAM 2 c'est la même chose donc 10 lignes d'adresse donc de 0 0 0 10 fois jusqu'à 1 1 1 10 fois donc là c'est le premier boîtier RAM là c'est le deuxième boîtier RAM et là c'est la PROM alors la PROM cette fois-ci c'est une mémoire qui a 2 kg par 4 bits 2 kg par 4 ça veut dire 10 lignes plutôt 11 lignes d'adresse donc de l'adresse 0 0 11 fois jusqu'à 1 1 1 11 fois donc ça c'est les premières les dernières adresses de la partie PROM alors pour on va essayer de considérer les boîtiers RAM comme une entité unique ça va faire 2 kg octets et ici pour la PROM c'est 2 kg octets également pour faire la distinction entre les 2 kg octets de la RAM et les 2 kg octets de la PROM on va avoir une valeur qui est égale à 0 par exemple sur les boîtiers de la RAM sur A11 et 1 sur la PROM donc ici nous avons 2 kg et 2 kg ensuite donc ici on a complété les adresses de la RAM qui sont maintenant sur 12 bits on a ici 11 plus 1 ça fait 12 ici 11 plus 1 ça fait 12 pour ce qui est de la RAM nous avons ici 10 et là 1 ça fait 11 on doit compléter on doit compléter par des valeurs sur A10 qu'est-ce qu'on va faire on va mettre une combinaison pour le premier boîtier pour A10 qui est égale à 0 et pour avoir des adresses différentes on doit utiliser un 1 donc le l'ordinateur qui dispose de 12 lignes d'adresse donc à 4 kg octets d'espace d'adressage les deux premiers 2 kg octets vont être utilisés pour la RAM et les 2 kg octets restants vont être utilisés pour la RAM donc là c'est l'espace d'adressage complet à partir de là on va pouvoir déterminer les adresses des différents boîtiers donc ici nous allons avoir 12 lignes 12 lignes c'est un multiple de 4 donc ici on va considérer ici A8 pour faire simple on va écrire A8 là ici A8 il est égal à 0 là il est égal à 1 ici 0 ici 1 ici 0 et ici 1 donc on va faire la disons la division des bits binaires 4 par 4 de telle sorte à avoir les chiffres en hexadécimal alors nous avons 4 ce qui nous reste donc A8 A9 A10 et A11 va rester de A7 jusqu'à A0 c'est 8 lignes donc 2 quartets 2 quartets ou bien 8 lignes d'adresse 8 lignes d'adresse ou bien 2 chiffres en hexadécimal alors la première adresse ici de la RAM ça va être 0 pour ces 4 zéros là et 0 0 pour les 8 lignes d'adresse restantes pour la dernière adresse du premier boîtier on va prendre ces 4 bits ça va nous faire 3 ici et là nous avons 8 1 8 1 ça fait 4 et 4 ça fait 8 1 donc là donc là c'est ici c'est 7 f en hexadécimal donc là c'est les adresses de la RAM numéro 2 pour ce qui est de la PROM ou bien des deux boîtiers PROM les deux boîtiers ont les mêmes adresses la première la première c'est 8 0 0 hexadécimal la dernière c'est 4 1 ici donc c'est f et reste 8 1 ça veut dire c'est f f en hexadécimal donc nous avons 0 0 0 3 f 4 0 0 7 f et 8 0 0 f f et ici nous avons bel et bien un espace de 4 kg octets qui est rempli de la première adresse jusqu'à la dernière adresse nous savons que 4 kg ça veut dire 12 lignes d'adresse ça veut dire que la première adresse c'est 12 0 la dernière adresse c'est 12 1 12 0 nous avons 3 chiffres en hexadécimal qui correspondent à 12 bits en binaire et 3 chiffres en hexadécimal ici chacun est formé par 4 1 donc nous avons nous allons avoir plutôt 12 1 donc ceci ce sont les adresses des boîtiers RAM et PROM 1 1 2 2 3 2